Il y avait temps de switcher. Silhouette Rick et Rael, oui, le match est en préparation, merci Zoha pour l'info. Et cette équipe de Master, une nouvelle fois Master, Suku, Light Echo et Runea, on les connait bien, l'Aliari qui est Runea, on les connait bien ces joueurs. Et c'est parti déjà, c'est déjà parti Roland. Tutu, je te laisse présenter les joueurs le temps que je mette le nom des équipes. Alors du côté de Rick et Rael, on a Shadow Blight en Sacrieur, Snack en Yop, Kaamelott en Zobal et enfin Dark Max en Fekka. Pour Silhouette, c'est bon, tu l'as déjà fait. Il est temps que tu mettes à jour le nom des équipes. Oui, c'est fait, ça y est. C'est fait, donc Silhouette qui joue en bleu. Alors, ils ont une crainte, Silhouette, c'est ce Sacrieur d'en face, c'est Shadow, qui peut, cache peut-être, venir les chercher, mais apparemment, ils ont pris l'initiative, bien comme il fallait. Les joueurs, quoi que, quoi que, quoi que. Ah non, l'Aliari va jouer avant le Sacrie, donc ça, ça va être à leur avantage. Ils vont pouvoir tous bien se cacher pour éviter l'attirance. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, Dark Max qui vient poser de jolis tapis sous les pieds des joueurs de Silhouette. C'est un petit, ouh là là, un petit aveuglement qui passe perfect à moins 3. Encore un Fekka qui fait des aveuglements à moins 3. Là, je pense que Master doit être en train de crier sur Skype. Exactement. Alors, pour toi... Il a quand même un avant. C'est que dans l'ordre d'initiative, il joue juste après le Sacrieur, donc s'il se fait, si malheureusement c'est lui qui se fait cop, les autres joueurs de l'équipe de Rick et Ren n'auront pas forcément le temps de s'en prendre à lui. Il pourra revenir assez facilement. Ils ont pourtant prévu une grosse esquive, côté Silhouette, 64 esquives pour Master, 75 sur l'Iteco, 60 sur Soukouchou, c'est pas mal du tout. C'est relatif. C'est à peu près les mêmes esquives que les équipes adverses qu'on a streamées et qui perdaient 3 PA à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Et la Liyari est à combien ? 83, par contre ça c'est pas mal. 83. J'en profite à répondre à Donovan Wartel qui dit bizarrement j'arrive pas à poser un visage sur la voix de Freeman. Il y a les têtes d'un certain nombre de membres du CDO sur le site, c'est du CDO, dans la section trombinoscope. Vous pouvez aller y jeter un oeil et je vous invite à vous inscrire aussi pour proposer le match que vous souhaitez qu'on stream juste après, puisqu'il y aura le quartier libre. Donc inscrivez-vous sur le site CDO et allez donner votre avis. Masterhack qui joue à l'archétype comme à son habitude et Masterhack qui recule pour booster peut-être. Ah non, il va poser son dragonnet directo. Un crapaud. Alors pourquoi le dragonnet aussi rapidement là ? Est-ce que vous avez une idée, chers experts ? Chers experts, il n'y a que Tutu qui est là. Je ne sais pas, ils ont certainement une très bonne stratégie, peut-être en cas de co-op pour essayer de débuff la personne qui viendrait chez eux. Ah peut-être, oui. C'est possible la co-op qui va sans doute arriver. Alors ils ont quoi pour éviter la co-op ? Pas grand chose malheureusement. Non, ils n'ont malheureusement rien du tout. Après, ils ont aussi quand même des bonnes capacités pour revenir, à part Masterhack qui serait peut-être le plus handicapé pour revenir. Sauf que comme il joue juste après, donc comme tu l'as dit, le Sacrieur, il peut s'en sortir pas trop mal. Ce Kouchou qui pourrait se servir de l'attaque Tyrell, mais il ne l'a pas encore sorti. Non, c'est vrai que clairement, là, ils ont quand même un gros avantage d'initiative. Ils ont bien joué l'initiative, Silhouette. Le seul qui pourrait être co-op et qui pourrait avoir un peu de mal, c'est Masterhack, comme tu le disais. Mais il joue juste après, donc les dommages ne seraient pas trop importants. Il aurait le temps de revenir avant de vraiment prendre la marée. Allez, autour du Yop, le Snake va-t-il charger sa coco ? Il boost, il boost à l'épée. C'est la maîtrise qui est lancée, pas de coco chargé sur Snake. Snake, quel mode, d'après toi, tu tues ? Quel panneau ? Snake, c'est pas de la strigide. Et un Yop qui n'est pas en strigide, je ne suis pas habituée. Alors, je ne saurais pas te dire, il n'a pas lancé sa colère. Donc, à tous les coups, il doit être feu agi, peut-être. Oui. Tu joues Yop en plus, Freeman, je crois. Tu joues Yop en effet. Tu joues Yop, ban niveau, non ? Bon, ban niveau, il joue 199, c'est très bas, c'est vrai. En tout cas, il n'a pas les mêmes résistances que moi, donc ce n'est pas le même but, c'est ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, Soukouchou, Soukouchou, on a confiance en toi. Le canadiens, le caribou, comme on l'appelle au sein du CDO, que nous a fait Soukouchou. Longue vue. Marée, longue vue. Il s'expose bien là, quand même, Soukouchou. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est recherché comme effet ? Il s'expose bien, surtout pour l'attirance du sacrière, mais peut-être que l'Aliari est en face. Ah, peut-être, oui. Sachant que de toute façon, aussi, ils n'ont pas beaucoup de dommages à distance dans l'équipe d'en face, donc au moment qu'il se fasse attirer, il ne craint pas grand-chose. C'est vrai, en plus, Snake n'est pas du tout dans la zone, donc il va y avoir du mal à l'attirer dans tous les cas. Ce serait étonnant que l'Aliari soit en face, par contre, vu qu'elle a sûrement dû profiter des armures de Light Echo juste avant. Exact. C'est vrai. C'est vrai, c'est justement à elle de jouer, à lui de jouer, l'Aliari. L'Aliari qui est dans l'ombre, et qui lance une invite d'autrui, tiens, sur Master. Bien joué pour éviter la coopération juste après du sac Rieur, c'est pas mal. Oui. Ça évite que Master ne fasse coopérer. Un piège sur Noine, peur, la maîtrise qui est lancée. Je crois qu'ils vont jouer le rush, là, Silhouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils préparent une offensive. Peut-être avec la gardienne en secours derrière. En même temps, ça me semble très compliqué de rusher avec une équipe qui a un Feka et un Zopal. Double protection, ça va être dur. Ça va être dur. Et voilà, la coop qui est lancée par Shadow sur Soukouchou. Soukouchou qui va être bloqué par cette kawatt qui est au milieu de ses trois adversaires et qui rejoue dans assez longtemps. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant pour lui. Peut-être une immunité. Delight Echo va sortir avant la fin du tour, là. Quoique, Soukouchou joue juste après. Ça sera peut-être pas nécessaire. Là, ça va. Soukouchou a les armures. Il est sous fraction. Donc après, lui, il peut en plus facilement repartir derrière avec ses tourelles. Allez, Master qui lance son déplacement. C'est rare de ne pas avoir joué Master. Il est sous un vide d'autrui. Ah là, c'est tendu ce match. C'est très, très tendu face à l'équipe de Rikiral. Ils étaient un petit peu démotivés. Master, tombé contre cette équipe. On va voir ce que ça va donner pour le moment. C'est assez indécis. Silhouette qui tient bon. Rikiral qui tient bon. Ça se jauge de deux côtés. Une coop de Soukou. Mais rien d'inquiétant. Rien d'alarmant. Oh là 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 là. Il y a du dragonet. Le dragonet qui débuffe le double sacré. Oh là là. Oh là là là. Allez, les premiers dommages. Les premiers dommages sur Soukouchou. Et voilà, les dommages de pousser à la boliche. Mais ça va. Parce que Soukouchou qui a 110 résistances poussées. Ça limite la casse. Il y a Kanax qui nous demande si nous allons mettre à acheter des goodies et des hauts t-shirts et compagnie. Pas pour l'instant. Par contre, on va en faire gagner régulièrement pendant le tournoi. D'ailleurs, d'ici pas très longtemps, je pense qu'on en fera gagner. On a déjà fait gagner un mug et un... Une peluche. Donc ça arrivera d'ici peu. Il faut juste nous suivre régulièrement. Tout se passera sur le forum. Inscrivez-vous sur le forum de Freeman. Le forum de Freeman, carrément. On sent que Freeman, il veut du monde sur son forum. Absolument. Allez, laïtéco qui vient à la rescousse. C'est de son Soukou adoré. De son Soukou chéri. Et un guide d'aveuglement qui est posé. On ralentit. On aveugle. Pardon. Shadow. À nouveau, 9 PA pour Shadow. C'est pas mal du tout. Il faut limiter la force de frappe de ces joueurs d'Oriquerel. Maintenant que Soukou est isolé. Et le Yop qui perd 2 PA sur ce guide d'aveuglement. Ça, c'est pas mal du tout. Il se retrouve à 9 PA. Ça va peut-être limiter un petit peu la casse sur Soukou. Ah, ça va pas être facile quand même, là, pour Sibat. Ça va pas être facile du tout. Non, le master nous l'a annoncé quand même. Il nous avait annoncé, oui, que le match allait être un peu compliqué pour eux. En tout cas, que ça n'était pas gagné d'avance. Oh là 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 là. Et un duel en plus sur Soukou. Pour le tenir en place et on continue à jouer au dommage de pousser. Ils veulent le finir rapidement. Soukou chou. C'est clairement le focus de cette équipe de Oriquerel. Ils lui en veulent. Ils lui en veulent. Moins 3 PA, du coup Soukou qui perd aussi des PA sur le glyphe de Light Echo. Il ne peut pas bouger. Et l'harponeuse qui vient boucher ce côté-là. C'est pas mal du tout, ça. Snake, je rappelle. Snake qui est duel, du coup, qui ne pourra pas revenir. Pareil pour Choukouchou qui, du coup, est sous pesanteur et ne peut rien faire, malheureusement. Je me demande quand même pourquoi Master a sorti le Dragonet dès le début, comme ça. On lui demande en plus. Dragonet derrière a complètement, à cause de l'IA, a complètement foiré ses tours. Il va falloir lui demander à Master qui nous explique ça. Dark Max qui a perdu quand même 3 PA sur le glyphe de Light Echo. Dark Max qui se sort de ce glyphe. Il semble pas se diriger vers ce coup. J'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Avec le man. Il a spoté de la Liyari ? Totalement. Ah ouais, il a spoté de Sraff. D'accord. On sent que ça joue très, très bien du côté de Rick et RL. Ouais. Il l'a trouvé. Et le voilà, la Liyari. Le voilà. Il est spoté et il joue au fourvoie sur Shadow. Un petit peu d'érosion. Ah là, ça me fait de la peine pour Master. Ça me fait de la peine pour Master. J'ai peur vraiment qu'il faisait du mal à s'en sortir, cette équipe de Silhouette. Dans tous les cas, ils sont qualifiés. Donc, ça va. Mais c'est vrai que ça serait quand même plus sympathique de les voir gagner ce soir aussi. Alors, j'en profite pour dire que j'ai lancé un sondage sur le site CDO sur lequel vous pourrez vous inscrire. Ça fera plaisir à Freeman. Un sondage en reprenant les dix premières équipes du classement et en vous demandant tout simplement quelle équipe voyez-vous remporter le tournoi. Et Silhouette a pour le moment remporté le plus de votes. Silhouette A. C'est par équipe ton sondage ? Ouais, c'est par équipe. J'ai l'air préféré par serveur. Ouais, non, j'ai eu envie de faire un sondage sur les équipes. On en fera peut-être un sur les serveurs aussi. C'est une bonne idée ça. Surtout que les récompenses cette année sont plus intéressantes pour le serveur que pour les équipes finalistes. Allez, Master qui est sous un videotrui toujours. Master qui vient booster l'Aliari. Le crapaud sur le dragonnet mais le dragonnet qui est un petit peu loin de tout là quand même. Je ne comprends pas ce que nous fait Master. Qu'est-ce qu'il nous prépare avec ce dragonnet ? Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Pourquoi est-ce qu'il protège ce dragonnet qui est loin de tout qui ne risque pas grand-chose ? C'est aussi la seule force de frappe de Master vu qu'il est à l'archétype. Il n'a pas grand-chose pour frapper à part ses invocations et notamment celle-là qui est assez monstrueuse. Oh, le speck fermé. Le speck fermé. Oh là 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 là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a été le mascarable. Réouvrez ça. On a vu des boliches sur Soukouchou. J'étais en train de vous regarder Soukouchou qui était très mal en point. Allez, réouvrez le speck. Réouvrez le speck. Voilà, c'est ouvert. C'est bon. J'espère qu'on n'a pas raté grand-chose. Alors, les points de vie Soukouchou, c'est ça qui m'intéresse. 1481 points de vie. Sous Mascarabou, qui est lancé avant. Sachant qu'il est immunisé. Ah, il est immun. Ok. Oui. Donc voilà, autour de l'Aiteko, l'Aiteko qui émue ce coup pour le protéger, qui pose un glyphe. Ah là, il y a deux. Voilà. Un joli vide avec l'Aiteko. Il n'y a plus que 7 PA à Snake quand même. Un gros retrait PA de la part de l'Aiteko. Il y a Snake qui pose sa kawotte. et est-ce qu'il va pouvoir taper avec ses trois petits PA ? Je pense qu'il n'a pas grand-chose à faire une vitalité. Une vitalité. Le Doppel qui se fait plaisir sur le bouffetou. Le bouffetou qui y passe, du coup. Et c'est autour de Soukouchou, Soukouchou qui est toujours en très mauvaise posture, là. Comment est-ce qu'il peut se sortir de la Soukou ? Ah, mais bien sûr ! La marée ! Ben oui ! Il avait la diagonale sur Dark. Il avait la diagonale, la marée. Il se sort de ce gars tapant, notre Canadien. En plus, il avait 10 PM. Oui. Il peut vraiment reculer, mais par contre... Ah, il est très très bien joué de la part de Soukouou. En fait, comme il était sous scaphandre, tous les tentatives de retrait PA, il lui donnait des PM. Donc, les glyphes de l'Aiteko, en plus d'handicaper la team adverse, donnaient des PM à Soukouchou en vue d'une éventuelle fuite. Très très bien joué de la part de Soukouou. Et la marée a bien entendu mis Dark dans les glyphes de l'Aiteko. Dark qui a perdu, je crois, 3 PA sur ses glyphes. Et l'arbitre qui en profite pour annoncer la victoire de Pouchko sur Chica. D'accord. Sans grande surprise. Oui. Sans trop de surprise, en effet. Allez, allez, Max, Max qui finit son tour. C'est dur, c'est dur, c'est indécis. C'est indécis encore. On ne peut pas dire que Rick Kerel a vraiment pris l'avantage, mais Silhouette non plus. Silhouette, au contraire, qui a dû, eh bien, subir ce focus de Soukouchou. L'Aliari qui passe à l'offensive avec sa grand nuque sur Shadow. Shadow qui perd pas mal de vie de 1780. Vita sous Mascarade, je crois que tu disais, Ayou. C'est ça. Allez, L'Aliari qui a fini son tour. Moins 1 PA, moins 3 PA, pardon, sur Shadow. Shadow qui se retrouve à 8 PA. Ces glyphes qui sont bien utiles, l'Aiteko qui les a très bien positionnés. Il faudrait qu'il arrive à se rapprocher de sa gardienne, peut-être, Soukouchou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De sa gardienne ou de Master, si Master est à l'archétype. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Master est à l'éthique. Le Doppel qui se fait plaisir sur l'harponaise et au tour de Master. Master va-t-il venir soigner Soukouchou ? Probablement. Une maîtrise qui est lancée. Oui, voilà. Le coup d'archétype qui va suivre. Et c'est fait. Et voilà. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le Yop de Rick et Rell n'a pas mis d'érosion sur Soukouchou, justement, vu qu'il avait apporté de pression. En sachant qu'il avait les soins de la gardienne plus le soin de Master Rack, il devrait y aller à l'érosion normalement pour s'assurer cette victoire. Ça aurait pu être un petit peu utile, c'est sûr. C'est sûr. Ils ne sortent pas si mal. Même sans érosion, j'ai l'impression qu'ils ont suffisamment de dégâts pour s'en mettre pour l'instant. Parce que là, on a quand même deux joueurs de silhouette qui sont... Ben non. En fait, c'est la fin de la mascarade, donc c'est bon. Ils ne sont plus du tout mal en point, donc c'est merveilleux. Ouais. Et bah donc, il aurait dû mettre de l'érosion. Voilà. C'est un plaisir de voir que vous suivez tous les temps. Ouais, c'est parce qu'ils ont coupé le spectateur, du coup, je suis reçu. C'est ça, ça nous a perturbés. Avec Kaamelott qui a relancé son plastron. Ah là là, je sens que ça va durer ce combat, je sens que ça va durer. silhouette ne va pas lâcher aussi facilement. Peut-être qu'ils vont pas lâcher facilement, mais Rick RL nous annonce quand même du beau jeu et je pense qu'ils ont moyen d'exterminer un peu silhouette. exterminer un peu. Un petit peu, mais... J'ai du mal à voir comment on peut exterminer un peu. C'est pour faire passer la pilule, tu vois, ça adoucit un petit peu. Je voudrais pas dire trop de mal de l'équipe de Master parce que s'ils écoutent le replay après, j'ai un peu peur. C'est ça, genre, il va être un petit génocide. On va sûrement les écouter vu qu'ils veulent les découper ensuite. Non, mais de toute façon, même si celui-là te reprend l'avantage, ils ont quand même le duo Zobal-Feka pour bien tenir sur Rick RL. avoir commencé à regarder et ils ne se laisseront pas avoir si facilement à mon avis. Un pause qui demande de ce qui se passe sur les autres matchs. Est-ce que quelqu'un veut jeter un oeil ? Pas de problème. Eh bien, moi je peux vous dire au moins ce qui se passe pour le match de Joel contre Nomekop. Eh bien, pour l'instant, c'est du 4 contre 4, mais les joueurs de Nomekop ont peu de points de vie, enfin certains joueurs, donc plutôt avantage pour Joel, en tout cas pour le moment. On a quel tour ? Et nous en sommes au 4ème tour seulement, donc ça va. Donc écrasante, toujours jouable si tu dis qu'ils ont assez peu de points de vie ? Je ne pense pas. C'est jouable, mais je ne veux pas m'avancer. On verra après. D'accord. Je vais voir Tigné Blastly Crunch. Ce cochon qui est venu évoluer, sa gardienne, la gardienne, c'est plutôt cool et on pourra bénéficier du soin. côté silhouette. Ils sont revenus full life, un soukou qui est safe. C'est plutôt tranquille pour silhouette. Ils ont bien contré le focus, la coop de soukouchou, mais attention, la coop tutu, ça revient à quel tour après ? Eh bien, ça revient trois tours après la première. Et elle est sortie quel tour ? Il l'est lancée au deuxième tour si je ne me trompe pas. Ah, donc il va peut-être pouvoir la relancer à ce tour-ci. Il va peut-être pouvoir la relancer à ce tour-ci. mise en garde lancée par Darkmax et c'est au tour de l'Aliari. Alors l'Aliari peut peut-être taper sur... Oh là là, c'est vrai que ça va être dur avec deux protections en face. Avec le Zobal et le Feka, c'est vraiment très très difficile. C'est ça. Sylva fait plus de la survie au final que vraiment des dégâts même s'ils arrivent à s'en sortir avec l'érosion déjà qu'ils ont mis au sacrier et là qu'elle est en train de remettre au Feka. Du côté de Lee Crunch, il ne reste qu'un seul personnage. Du coup, ça va être une victoire 4-0 de la part de Tigné Blas. Le Roublard n'a plus que 1400 points de vie au 11ème tour. Donc, ça ne va pas tarder à se terminer. Ok, merci pour l'info. Shadow qui perd quelques PA sur ses griffes et des PM aussi au passage. Il a perdu 2 PM. Une épée volante qui est posée et il y a Coop qui revient. C'est ça, tu fais ces 3 tours sur l'Aliari. Cette fois-ci, c'est l'Aliari qui va être focus côté silhouette. Il y a l'Aliari qui joue juste après qu'elle vient de jouer. Elle va passer un bon tour déjà dans les glyphes et donc à côté de tous les adversaires de Rick et RL. Enfin, d'Admal. Ça, c'est peut-être une bonne opération. C'est peut-être une bonne opération pour Rick et RL. Allez, Master, 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 surprends-nous. T'en es capable. Du côté de Donator Menelt, il y a Lossamodas de Donator qui est très mal en point. Il n'est plus que 1200 points de vie. Sinon, quatrième tour, c'est toujours du 4 contre 4. Mais, légère avantage pour Menelt. D'accord. Allez, 21h22, 21h40, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le match. Alors, c'est quoi ? Alistair contre Uleth qui est en tête, c'est ça ? Pour l'instant, oui. Ce sera probablement du Alistair Uleth. Si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à réagir sur le forum pour voter. Freeman, vous met le lien sur le chat. Ça va aussi dépendre de ce combat-là parce que si ce combat-là ne termine pas, on n'aura pas forcément le temps de streamer le combat d'après. C'est vrai. Allez, Camelot, c'est à toi de jouer. Camelot, le Zobal. Camelot qui va sans doute travailler son focus sur l'Aliari et c'est pas mal du tout l'Aliari qui se retrouve à 3000 points de vie mais il en faudra plus pour la faire tomber. Allez, il a été con, on rappelle que l'immunité a été grillée. Déjà, pour ce focus-là, il va falloir user d'autres choses, peut-être un renvoi de sort ou... Ah, il vient taper, carrément. Il a mis en garde. Il a raison, le FECA est sous érosion donc c'est maintenant ou jamais. Et Darkmax qui passe à 2483.8, il y a pas mal ça de la part de Light Echo. Le coup de béchasse à 721 qui est plutôt cool. J'ai dit n'importe quoi, il n'est plus du tout sous érosion alors que j'avais vu que l'Aliari qui avait fait fourvoiement dessus. Bah oui, je crois, non ? Bah non, d'après les buffs, il n'y a pas d'érosion. Ah oui. En tout cas, l'Aliari qui prend bien cher avec le Yop Snake de Rick Erel avec beaucoup de dommages de poussée. Ça va être dur, ça va être dur pour l'Aliari de tenir. Elle joue... Elle joue pas tout de suite, malheureusement. Entre temps, il y a le Feka qui va jouer. Les viewers sont là. L'érosion du Feka de Rick Erel a été débuff par le dragonnet de Master Rack. Je pense que Master Rack doit être un peu en colère. Pas grand chose. Je pense qu'il joue contre Master, ce dragonnet. C'est ça. Merci pour cette information. Allez, un secouchou. Ah voilà, mais c'est bon. Là, voilà. Armure de sel, secourisme avec la gardienne et vos 3. Donc l'Aliari qui va se faire soigner. Qui va se faire soigner, mais Dark Mark se joue quand même juste avant l'Aliari. Il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà, les soins de la gardienne plus 700, presque 800 même. une immunité qui stimule lui-même. Dark vraiment qui veut jouer la sécurité. Il ne veut pas tomber. Il ne veut pas mourir. Et de l'aveuglement. Encore et toujours un glyph d'immobilisation juste derrière. Ça joue vraiment à fond l'entrave. De la part, ces deux Fekas. Ah, c'est tendu. C'est tendu entre silhouettes Eric Erel. Rien n'est joué vraiment. C'est un match qui nous tient en suspense. Et le premier mort du côté de Danator, l'Osamodas qui a été tué par deux tourelles. L'attaque Tirel lui a resté 10 points de vie. L'attaque Tirel lui a mis 8 points de vie en dégâts de poussée. Puis après, il a été achevé par la Harpeneuse. Ce qui lui donne donc l'avantage à Ménalt. Mais quand même, avec le Yop qui n'a plus que la moitié de sa vie, donc c'est assez serré. Et l'Aliari qui a réussi à se dégager du corps à corps de Snake et qui a posé son double. Le double qui va attaquer Snake justement. Mais Shadow vient la chercher à nouveau à l'Aliari avec un petit détour. Le SRAM est à nouveau isolé. C'est dur, c'est dur quand même pour Sido. Il joue très bien côté Riquerel. Il ne laisse rien au hasard. Et ça y va, ça y va le focus. Des focus parfaits. Master Hack. Allez Master, c'est à toi de jouer. Master, on te regarde. On est avec toi. Eh oui, je te l'ai vu pour mettre un coup d'archétype. Voilà. Un coup d'archétype du soin animal derrière. Master qui a vraiment un jeu d'Enyripsa ce soir. Et le crapaud sur Dragonet. Qu'est-ce qu'il fait avec ce Dragonet ? Vraiment, il faudra lui demander parce que c'est très étrange. Il le laisse en vie. J'aurais pensé qu'il allait finir le Dragonet par rage. Comme le disait Tutu, c'est vrai que c'est la seule source de dommage pour Master. C'est le seul moyen de faire du dommage. Et là, la Mascarade, on sent qu'ils vont vraiment chercher la mort de l'Aliari ce tour-ci. encore une fois avec les dommages de poussée entre le Zobal et le Yop. Allez, c'est à l'Aiteko. L'Aiteko, écho. Voilement, le renvoi de sort. L'Aiteko qui pose à nouveau un glyph. Peut-être renvoi de sort sur l'Aliari, ce serait le bienvenu. Voir une trêve pour sauver l'Aliari pour éviter justement la Mascarade. On va voir ce qu'a nous fait l'Aiteko. Mais la trêve n'empêchera pas les dommages de pousser. Oui. Effectivement. Aïe, 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 c'est compliqué là. Et voilà, la mise en garde. Et on ne livrerait plus pour essayer de les dissuader de rester au corps à corps. Allez, on se débarrasse du double. J'ai peur que l'Aliari tombe ce tour-ci. 2 PA sur Snake. Fou ! J'en ai des sueurs pour Silhouette. J'en ai des sueurs. J'ai vraiment... Alors, Sioche nous demande 21h40, Huillette A. On rejoindra Huillette A quand ce combat sera terminé. On va quand même suivre la silhouette jusqu'à ce qu'il soit pliné. 96 points de vie pour l'Aliari. Il tient bon. Il tient bon. L'Aliari. On croit que c'est dur. Que c'est dur. Que c'est dur. Et le Doppel. Le Doppel qui fait du dommage à Master Hack. Master Hack. Pourquoi est-ce qu'il a plus que 2700 ? Il y a une Mascarade encore ? Oui, il y a une Mascarade encore. Elle a marré le secourisme probablement. Par contre, le Lio aurait pu le finir puisqu'il aurait pu précipiter. Précipiter. Et oui, il aurait pu précipiter. Il aurait pu Il aurait pu Il aurait pu Une K-Watt qui est posée pour bloquer Dark. Dark qui jouait juste après. Il aurait pu venir faire du dommage à L'Aliari. Mais là, il est génial. Il va être gêné Dark. Ce Kouchou l'a bien emprisonné. Allez, allez Silhouette. On n'a rien contre Rick Hirel mais je soutiens Silhouette quand même dans ce combat. Alors, il y a DragWolf qui te dit Tu peux lire s'il te plaît Il faut faire silence pour Silhouette à la place de Ricaner de Rick Hirel. Pas bien compris la vanne. Je pense que c'est très drôle. On sent qu'il essaie de te battre. Oui. Il y a de la concurrence c'est ça. Allez, L'Aliari avec ses 933 points de vie. Il faut jouer la sécurité en repousse. Kaamelott rentre chez toi et invisibilité et invisibilité. Et voilà, c'est ça. Allez, le joueur de Rick Hirel qui doit s'en arracher les cheveux là. Ça fait deux focus qui ne vont pas jusqu'au bout. On n'arrive pas à terminer les personnages adverses. du coup, si Silhouette souhaite soigner l'Aliari du coup, ils vont lui montrer la position. Oh là là, le coup de Grand-Duc. La Iteco qui n'a plus que 500 points de vie. que c'est dur que c'est dur pour Silhouette. Et la Master qui ne faudra pas faire grand-chose. Il va peut-être pouvoir lui mettre un coup d'archétype. Ah non, il n'aura pas l'APO. Ah mais si, il a l'APO. Il a l'APO pour soigner Light. Allez, on est au tour 7. Je pense que le plus judicieux pour Silhouette ce serait d'essayer de prendre le nul là, puisque la victoire ce n'est pas gagné vraiment. Mais le nul c'est quand même dans 14 tours donc ça ne va pas être facile. Ce n'est pas gagné. C'est un bel euphémisme. Ah là là, que c'est dur, que c'est dur. Il nous l'avait annoncé Master. Il le sentait mage ce match face à la compo et sur cette map surtout. Allez, Camelot. Camelot qui est taclé par le double de l'Aliar. Il va falloir qu'il se dégage. Le Zobali n'aura aucun souci avec une petite libée. Voilà, c'est fait. Camelot qui est bien gêné là. Il n'a pas trop trop de moyens d'aller chercher à faire du dommage. Le plastron qui est lancé. C'est Snake qui en profite. Il passe son tour. Je le sens mal. Je le sens mal. Allez, Light Echo. Light Echo qui est gêné qui lance son renvoi de sort. Il est bloqué complètement par Shadow. Est-ce qu'il a déjà lancé cette épée Light Echo ? C'est une bonne question. Je ne crois pas. Moi non plus. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Est-ce qu'il n'est pas sous pesanteur ou une connerie de style ? Non plus, à priori. Il a récupéré la Vita parce que c'était la fin de Mascarade. Il est quand même remonté à 26 Vita. Il y a encore une mise en garde sur le Dragonnet. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce Dragonnet ? Décidément. Je ne sais pas. Peut-être qu'il revient quand même le débuff du Dragonnet. Il y a deux tours. Il y a Slayer qui nous dit qu'il a déjà utilisé sa TP au deuxième tour. Ça a été lancé dès le départ. Le prochain tour il pourra être relancé nous dit Blusk Remy. C'est ça, au tour 8 vu que c'est 4 tours de relance au niveau 6. 6 tours, pardon. Allez, Soukouchou qui se rapproche de sa gardienne. Et surtout qui met Dark dans le glyphe. Je ne suis pas sûr qui il y était. Et ça tape. Une petite maîtrise qui est lancée par Soukou. Ah vraiment, il n'y a rien qui fait pencher la balance en faveur de Silhouette. Moins 4 PA quand même, Dark. Sur les glyphes moins 2 PM il se trouve à 7 PA 4 PM seulement. C'est vrai qu'on l'instant ils survivent plus qu'autre chose. C'est ça, ils sont sur la défensive Silhouette. Ils essaient d'éviter de mourir tout simplement et ils n'ont pas trop les moyens de focus et de tuer un adversaire. Il y a 2 PA sur Soukou. mais ils ne lâchent rien quand même. En laissant concentrer les joueurs de Silhouette ils arrivent à chaque fois à éviter le pire en sauvant leur personnage focus. Il faut qu'ils continuent dans cette optique peut-être pour viser le match nul. Je pense qu'ils peuvent l'attraper le match nul quand même. Avec le cac de Soin de Master. On demande à quelle heure sera le match de Julette A. C'est à 21h40. On devrait peut-être passer dessus si jamais ce match-là ne s'éternise pas trop. Les suggestions de match en tout cas se font sur le forum. Et du côté du match de Joel contre No Makeup et bien c'est très mal parti pour Joel. À ce point-là ? Il y a déjà 2 morts du côté de Joel un seul mort du côté de No Makeup mais chez Joel on a aussi un joueur en séquoïade. Ah ! Effectivement c'est mal parti. Laïtéco qui prend On n'est jamais à l'abri d'un retour de situation. Il prend un coup de Grand-Duc Laïtéco Un coup de Grand-Duc qui fait bien mal Laïtéco qui est plus qu'à 2560 points de vie et là il n'y a pas de mascarade c'est ses vrais points de vie. Le transfert de vie et le sacrifice sur le Féka. Le seul personnage qui était assez bas en points de vie se fait sacrifier dans la team de Rick et Rennes donc Difficile pour l'instant pour Silhouette C'est vraiment très très dur C'est vraiment très très dur Il l'avait gardé ce sacrifice pour le sortir au bon moment Ah ! Ça va être dur Ça va être très très difficile vraiment pour Silhouette Je le répète mais là il n'y a pas d'échappatoire vraiment pour Silhouette Ils n'ont aucune chance aucun moyen de faire la diff complètement et du soin Je crois que c'est sur la Liary C'est ça Alors il y a-t-il eu un debuff je n'ai pas plu Deux dragonnets Deux dragonnets posés par Master Deux dragonnets qui n'a pas de debuff le Féka Décidément Décidément il est maudit là Master Rack avec ses dragonnets Dragonnets qui aura pu débuff le sacrifice du Féka mais non Il ne l'a pas fait donc pourquoi ? Encore une fois qu'est-ce qu'ils ont ces dragonnets ce soir ? Ils ont été payés par le jeu par le jeu par le jeu par le jeu par le cas par le cas et en prime les Tortorougas de Camelot C'est le problème des glyphes aussi ça n'aide jamais aux gars Oui Le pauvre Massacre il doit y parager Il doit y être en train de maître Il doit y être Laïtéco qui se dégage Ah il s'enfuit Il s'enfuit complètement à Laïtéco il a raison avec ses peu de points de vie Ouh et c'est la mort de dragonnets La mort de dragonnets à l'intimidation Et c'est à nouveau On continue à l'intimidation Silhouette qui va tomber L'intimidation qui fait très mal Malgré les 110 résistances poussées de Soukouchou quand même les intimidations qui font très très mal Silhouette qui va tomber Deux joueurs très mal en point que sont Soukouchou et Laïtéco Bon il y a la mascarade à nouveau je crois Donc bon ça va Ça joue aussi mais quand même peuvent tomber assez rapidement ces deux joueurs Après c'est dur je pensais pas quand même que ça prenait cette tournure Bah c'est quand même assez serré puisque ils sont tous à la moitié de leur vie mais même côté Côté Ricquerel c'est dangereux la mascarade la libération sur le Yop pour éviter les soins de la gardienne et voilà la brise-lame Il joue quand même bien Silhouette et il ne lâche rien mais Ricquerel joue parfaitement aussi pas une seule erreur depuis le début du combat je tiens à le signaler quand même j'ai vu aucune faille dans leur jeu en même temps je ne suis pas expert mais je n'ai rien vu qui pourrait laisser penser à une faille je ne sais pas ce que t'en penses tu tues mais je ne pense pas après certains leur reprochent peut-être le manque d'érosion qu'ils ont qu'ils ont juste pas placé avec leur Yop et Hazertir qui nous dit abuser les dommages de poussée c'est vrai que malgré la grosse les grosses résistances poussées de Soukouchou et bien il a pris bien cher notre Soukou et oui Ori qui dit il y a une grosse erreur Ad elle est où l'érosion c'est ce que tu disais tu tues c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'érosion allez Shadow il y a un tour du sec oh la la oui oh qu'est-ce que c'est dur de perdre la gardienne à ce moment du match ils perdent la gardienne maintenant c'est meurtrier c'est meurtrier pour eux pour Silhouette c'était peut-être synonyme d'espoir pour Silhouette cette gardienne mais là c'est vraiment tendu c'est vraiment très très tendu en plus c'est seulement le 9ème tour donc le match est nul en fait c'est vraiment mal barré ouais ah ouais il reste trop de tours là ça va pas être faisable pour eux allez un coup d'archétype quand même pour assurer sur l'Aliari à nouveau l'Aliari qui a récupéré pas mal de points de vie était à 2662 de Vita mais 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 ça va être dur quand même ils sont tous au Mascarade donc voilà encore une difficulté de plus pour le joueur de Silhouette allez il récupère la vitalité ça y est Mascarade qui se termine on va refaire un tour de la vitalité 2566 pour l'Aiteko 3500 pour Master l'Aliari qui est à 3500 aussi et le dernier Sucuchou à 2869 Sucuchou qui semble être le focus à nouveau de cette équipe d'Iori Kerel voilà ça va prendre ah non 2 PA 2 PA sur Kaplot heureusement heureusement mais ah il le tacle même pas là il le tacle même pas Sucuchou il le tacle pas sauf que Snake va pouvoir aller sur Sucuchou pour lui faire peut-être des dommages de pousser Light Echo Light Echo Light Echo qui pose à nouveau un glyphe il y en a partout ça de mape des glyphes c'est un petit peu abusé Snake ne pourra pas faire grand chose puisqu'il aura le malu précipitation aussi c'est vrai il va perdre 4 PA cash plus le glyphe d'aveuglement ça va limiter les dommages sur Sucuchou Sucuchou qui se retrouve à nouveau isolé et sans gardienne cette fois-ci c'est terminé la gardienne la gardienne qui était en plus évoluée c'est quand même une grosse perte pour l'équipe de Silhouette Snake a 6 PA il a quand même assez pour qu'elle ait 3 inti ce qu'il va sûrement faire voilà et donc Sucuchou n'est plus qu'à 2100 points de vie alors Riquerel qui dit Master ne fait rien je suis assez d'accord avec Block Master qui depuis le début soigne quand même pas mal il est en train d'assurer la survie de ses coéquipiers il se plaignait sur les autres combats de ne pas avoir utilisé son art critique bien voilà là il le rentrait il s'est rattrapé il s'est rattrapé Sucou est obligé de bouger puisque là il n'a plus de ah bah voilà c'est bon il a bougé il peut plus sinon être soigné par Master Utax Tirel pour se dégager du Doppel voilà ah là 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 c'est indécis c'est indécis et puis ça semble pas vouloir prendre de tournure on va toujours silhouette qui a un petit peu en difficulté mais ils arrivent à survivre on va se sortir des pires scénarios des pires guet-tapens les tapis de glyph de Darkmax la map qui va être recouverte de bleu dans peu de temps K.O. qui dit Sucouchou joue trop bien c'est vrai que Sucouchou gère bien ses déplacements je trouve depuis le départ il retombe toujours sur ses pattes en fait un vrai chien pourtant il joue pas avec la flip on a du mal à retomber sur leur patte en ce moment Ayaliar qui lance son poison sur Dark oui le poison ça peut être une bonne option c'est une team avec autant d'armure le piège sur moi un piège répu je sais pas comment ils vont s'en sortir la silhouette vraiment si je jouais dans cette équipe je pense que je serais déjà mort mais si je n'étais pas mort je ne saurais pas du tout quoi faire on vient de jouer le répulsif de la part de Yari pour protéger Sucouchou il ne suffira pas malheureusement la tirance à nouveau sur Sucou il y a quelqu'un dans mon spectateur qui troll en disant que l'équipe de Silhouette et Master Axe ont dit qu'ils allaient jouer le nul histoire de récupérer le plein de cajoles je pense pas excusez moi je m'absente juste 10 petites secondes à tout de suite lâcheur et c'est le coup d'archétype sur Sucouchou de la part de Master Axe pour continuer à le maintenir en vie 2800 de Vita donc ça va pour l'instant il se maintient c'est vrai qu'au final c'est parce que la team adverse ne met pas d'érosion en tout cas n'en a pas du tout utilisé qu'ils arrivent à survivre s'il y avait eu un petit peu plus d'érosion ça serait un petit peu plus plié si au début quand Sucouchou avait été cop le Yop de Ricarell avait mis des pressions sur Sucouchou et de l'érosion il serait bien plus en difficulté là maintenant alors que là les coups des types passent totalement bien sur Sucouchou et voilà le Sacri qui s'est fait déboeuf par le Dragonnet le Zobal qui revient c'est au tour de l'Aiteko quelqu'un qui dit dans le chat qu'il ne faut pas laisser partir Hade il part boire sinon mais non il va revenir ayez confiance je suis de retour vous avez des mauvaises langues c'est hallucinant pas du tout je suis là je n'ai pas bu vite d'ailleurs j'ai un verre d'eau à proximité je ne bois que de l'eau je ne bois que de l'eau aller au tour de l'Aiteko que nous a fait l'Aiteko où est-ce qu'on en est est-ce que j'ai loupé quelque chose de l'Aiou il y a eu un déboeuf du Sacrior voilà malheureusement le Zobal qui est revenu mettre un plastron sur toute son équipe juste après pas toute son équipe sauf le Fekka une intuition Soukou Soukou qui est toujours focus Soukou qui prend bien cher à coups d'intimidation 2139 points de vie restant sur Soukouchou qu'est-ce qui nous a fait puissance lancer sur Soukouchou ? non sur le Sacrior ah sur le Sacrior j'ai eu peur j'ai eu peur avec le skin clairement on disait avec Tom qu'il aurait dû mettre de l'érosion au début parce que là pour l'instant Soukou- Soukou a toujours 4000 points de vie max alors qu'avec de l'érosion ils auraient presque pu pouvoir le tuer dès maintenant vu qu'il n'aurait plus profité des soins de Master Rack vraiment c'était mal joué ses premiers tours avec cette opération et Joel qui a perdu contre No Makeup en 14 tours mensonge oui diffamation j'aurais bien aimé les tours qui jouent leur tour et c'est au tour de Dark de jouer Rikyrel qui a toujours un petit avantage dans cette partie mais 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 comment ça va se goupiller on en sait rien je sais que je me répète mais malheureusement c'est c'est assez difficile de se décider sur ce match pour le moment c'est assez difficile les déglyphes à nouveau posés par Dark ah il est noir Dark il est noir voilà autour de l'Eliari les joueurs de silhouette qui ont réussi à se regrouper dans un coin de la map ils sont cachés ils se positionnent bien dans le coin et c'est au tour de l'Eliari son piège sournois qui est posé un piège répu deuxième piège sournois voilà quel échappatoire pour pour silhouette tu tu ton avis la mort carrément j'aime silhouette je crois en eux mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autres échappatoires que la mort et Mastera qui nous dit ah tu t'es toujours là change de combat non non on va pas faire ça on a pas le droit on sent que malgré l'erreur de Rick yrel de ne pas avoir mis d'érosion au début pour l'instant on a l'impression que silhouette échappe petit à petit à la mort mais qu'ils ne pourront pas échapper indéfiniment sauf à jouer le match nul mais bon c'est plus que difficile c'est plus que difficile et j'encourage Master en MP alors est-ce que quelqu'un veut bien suivre le match de Huillette avant qu'on y arrive peut-être oui je vais aller voir ça super à défaut de regarder Joel ah oui et où en est Joel alors mais il n'est pas encore lancé elle a dit que Joel avait perdu ah bah j'étais pas là tu étais peut-être pas là donc Joel a perdu de pas grand chose mais le combat d'ailleurs de Huillette qui vient d'être lancé et un joueur d'Alistair qui vient d'être déconnecté aïe ça commence bien c'est Zem non ? c'est bien c'est Hall parce qu'attends il ne faut pas dire Haller j'espère qu'il se reconnectera avant et pour ceux qui s'étonnent qu'on n'aille pas sur ce match là on ne peut pas parce qu'on doit streamer silhouette contre contre Rick et Rael jusqu'au bout il n'y a pas de raison et dès que silhouette Rick et Rael sera terminée on passera sur silhouette Albu silhouette Alistair c'était bien jeunesse Huillette Alistair oui si mais si oui c'est pas facile free manin de dire les serveurs non au début j'allais dire Huillette Alistair mais non allez Light Echo qui pose à nouveau un glyphe c'est un glyphe d'immobilisation cette fois ci des mises en garde qui sont encore lancées et c'est ce Kouchou qui va en bénéficier et ouais ce match qui nous a été imposé donc on ne peut pas enfin c'est nous qui l'avons demandé d'ailleurs on ne peut pas le quitter vu que c'est stream libre après on pourra rejoindre à la fin de ce combat uniquement le match Huillette contre Alistair allez Snake Snake qui doit jouer le yop un yop qui n'a pas du tout utilisé de coco mais c'est normal en plus son mode de jeu Snake qui lance son bond et c'est encore ce Kouchou qui va prendre le piège répulsif ouais c'est encore ce Kouchou qui encaisse à l'intimie des dommages de poussée et voilà mais toujours cette même erreur toujours pas de pression et donc ce Kouchou qui a encore 3800 de Vitamax et donc qui va pouvoir bénéficier des soins de Master c'est vrai que c'est peut-être ça la grosse erreur si tu pourrais mettre le le en haut voilà oui là je comprends je comprends ça gêne en bas je vois ce que tu veux dire par contre la qualité de la conversation se dégrade je sais pas qui est l'hébergeur je me rappelle pas c'est moi c'est moi c'est une idée est-ce que tu veux essayer du tutu d'héberger peut-être oui je peux allez on relance tout de suite hop voilà comme ça on aura fait tout le monde ce soir tout le monde aura fait son tout c'est ça ouais c'est ça allez où est-ce qu'on va un léger écho du côté d'Ayou ouais mais ça dure que 10 mois il a dit que ça dure c'est ça je sais pas pourquoi d'ailleurs la Lyari qui utilise son repérage pour venir pour aller chercher Snake allez là oui ils sont 4 ils ont réussi à choper Snake les autres joueurs sont assez loin il serait temps de reprendre dans la main de ce combat et de ah oui de jouer le focus à fond jouer le focus à fond sur le Yop sur Snake surtout pas de lâcher ce Yop ça peut être un moyen de renverser le match complètement malheureusement donc Snake qui est soit sous mise en garde sous sous bouclier fait qu'elle je n'ai pas vu sous mise en garde c'est ça donc il bénéficie qu'à l'attirance de la part du sacrier c'est bien joué pour ramener le Yop il va le chercher des deux côtés ça laisse vraiment absolument rien au hasard il joue parfaitement et une nouvelle coopération de Soukouchou une nouvelle fois décidément ah il lui en veut Soukou il lui en veut coopération il va se diriger vers Master Master qui prend un coup d'épée Granduc dans le dos en plus il va faire mal allez Master qui perd 2 PA malheureusement sur le glyphe de Dark c'est dommage il se libère de Shadow est-ce qu'il va taper est-ce qu'il va taper avec ses 7 PA Master pas évident pas évident à moins qu'il invoque encore il est hésitant à invoquer sur le glyphe c'est vrai que c'est peut-être gênant bah oui c'est vrai qu'il a l'archétype qui peut aussi utiliser c'est l'Aiteko qui en profite je crois qu'on se dirige vers un nul le match est nul et surtout qu'il ne faut pas oublier que si Soukouchou meurt sous les dommages de poussée de Kaamelott et de Snake Master pourra toujours le ressusciter avec la respiration derrière qui a vraiment possibilité d'accrocher le nul pour Silhouette on se demande à partir de combien de tours il y a le match nul c'est au début du 28ème tour et voilà donc la mascarade de lancée boliche boliche oh là là 180 points de vie sur Soukouchou ça peut très vite arriver le 21ème tour on voit qu'on est déjà au tour 12 s'il n'y a pas quelque chose de la part de l'Aiteko pour sauver Soukouchou donc le Yop viendra l'achever et voilà c'est l'immunité c'est vrai que le cooldown le cooldown est là Soukouchou qui va être safe pour la suite l'aveuglement donc sur Shadow Blight alors attends par contre je vois Soukouchou à 191 points de vie ah bah oui il y a mascarade à nouveau il y a la mascarade effectivement voilà le Yop donc 11 PA 3 PM donc il ne peut plus toucher Soukouchou libération libération et que va-t-il nous faire que va-t-il nous faire ah bah oui le duel pour le tenir en place Soukouchou tu vas rester là et la kawatt derrière oh là là il joue bien il joue bien il joue bien le focus qui va peut-être enfin venir à bout d'un joueur et là c'est Soukouchou qui est passible d'être tué dans les tours qui viennent il faut aussi noter que c'est encore plus mal joué je viens d'y penser de la part de Rekirer de ne pas avoir mis d'érosion puisqu'en ayant mis de l'érosion et en baissant la Vitamax de Soukouchou il aurait été réussitisé avec la Vitamax au moment de sa mort et il n'aurait pas récupéré sa vitalité et du coup ça leur aurait permis de continuer à garder l'avantage or là avec la résue de Master une résistance naturelle et c'est reparti allez c'est à Dark de jouer Dark depuis tout à l'heure qui spam Meggrif et là l'unité qui vient sur Shadow sous Mascarade ils veulent assurer la survie de leur Sacrieur il a peut-être raison de sortir Salphéca qui relance ses armures mais il est seul il est le seul à en profiter là il est le seul en aveuglement sur l'Aliari l'Aliari qui se retrouve en prévision oui de défourvoiement je pense de l'Aliari l'Aliari qui se retrouve avec 3 PA seulement et des repous du bâton sur 2 glyphes il était 3 glyphes l'Aliari ah oui le tapis voilà 1 PA après l'invisibilité on va pas refuire pas grand chose à faire autour de Shadow Shadow qui peut peut-être aller chercher Light Echo le Master ah non Shadow qui rentre à la Transpo il retourne pas de ses coéquipiers c'est assez étrange il aurait pu attirer Master Rack pour continuer à frapper ou même il avait que 5 PA donc il pouvait attirer mais par contre frapper ça il n'aurait pas été capable aller que va nous faire Shadow est-ce que Shadow il veut le Soukouchou il veut la peau de Soukouchou il lui tourne autour là il fait un challenge nomade on dirait qu'est-ce qu'il fait il cherchait un moyen de l'atteindre mais Soukouchou qui est bien protégé par ses tourelles c'est un Master allez Master allez Master le Bouffetou qui est posé mais je trouve qu'il est posé loin ses invoques ah mais non il y a le Fekka à côté pardon c'est pas la dépo c'est Dark qui est là donc le Fekka le Dragoné on booste ses dommages le Dragoné peut-être ses invocations viendront tel abou de Dark j'en doute mais pourquoi pas et enfin un debuff qui est efficace et hop sous pesanteur donc il ne pourra pas fuir sauf qu'il est billé par ce Bouffetou la Mascarade qui est debuff aussi du coup et Astor qui dit salut le CVO non c'est le CVO non mais son nom pourrait faire cette blague ah c'est une blague mais ça ça m'attriste beaucoup parce que le CVO n'est plus disponible à McDo d'ailleurs ils ont enlevé le McFarmer aussi ce qui est très dommage après Ad qui fait son frigo AdWil Freeman qui font les menus McDo c'est un Light qui perd un PA sur des glyphes d'aveuglement il n'est que sur un glyph lui ça va c'est pas encore trop dangereux il y a un aveuglement qui passe sur Dark Mark ça moins de 2 PA ça c'est cool moins de 2 PA toujours des points de bouclier à foison sur les joueurs d'Ori Karel il y a de très jolies couleurs du côté de d'Alister mais oui c'est les couleurs de Zem et de ses coéquipiers alors où en est Zem tiens d'ailleurs sur Alister ah bah moi je suis en train de regarder et en fait 3ème tour ça n'a pas beaucoup bougé il y a juste 2 personnages d'Alister qui sont un petit peu entamés qui sont le Sadida et le Steamer d'accord mais après pour le reste pas grand chose il y a des points de bouclier ok il y a ça commence on commence à avoir pas mal d'invocations mais pas encore trop non plus pour l'instant ça n'a pas grand chose pour l'instant chacun de leur côté Alister Alister qui est capable de faire tomber Hulette on le sait ils nous ont surpris sur tous les matchs quasiment je pense que Hulette a du soucis à se faire ce soir le Doppel qui tape sur l'Aliari et autour de Soukouchou Soukouchou qui utilise sa marée voilà pour se sortir ses tourelles on repousse ce Snake il a les PM pour s'enfuir maintenant en Soukouou Soukouou qui est en danger un peu comme les points de vie il est en danger clairement il y a toujours des déconnexions et des reconnexions du côté d'Alister pour Olley qu'est-ce que c'est que ça ? c'est chez moi c'est un enfant qui crie dans la rue d'accord j'aime bien le qu'est-ce que c'est un cri d'enfant mais qu'est-ce que c'est dans la rue ou dans sa cave on ne sait pas jamais ouais ouais j'en suis pas là du tout Soukouchou vous avez vu qu'il a placé sa gardienne pour se rapprocher et pour bénéficier du soin oui allez Dark qui lance un renvoi de sort Dark et la mise en garde Dark qui se sent en danger visiblement tout ça qui lance son renvoi et Soukouchou qui s'est une nouvelle fois sorti sorti de l'amour il est incomplètement il s'en est sorti il est revenu il est au plus près de sa gardienne il est tranquille il est tranquille voilà maintenant je vais avoir une réputation Ad relâche tout de suite cet enfant bien nucléaire merci Friedman avec du cul l'hôpiste alcoolique voilà pédophile et alcoolique Ad chef du CDO bienvenue quelle belle réputation ah il y a du rush du rush côté huilette ça commence à avancer ils sont dans les rangs d'Alister ouais malheureusement ça sent mauvais pour Alister je crois ouais allez Shadow qui vient positionner l'Aliari au centre des débats et ouais maintenant c'est l'Aliari qui va peut-être être focus ah non il va revenir chercher Suku ah et le piagerait plus qui avait été très bien placé qui empêche une belle attirance c'est ce qu'il te rolle je smiley ouais Fuster qui dit heureusement qu'on a l'initiative qu'on voulait oh le joli soin l'archétype sur Soukouchou ah vraiment il n'y a pas grand chose à dire dans ce combat malheureusement ça se oui c'est ça c'est Silhouette qui défend Eric Irel qui attaque et pour le moment si Silhouette défend parfaitement Eric Irel attaque presque parfaitement il manque peut-être un peu d'érosion côté Eric Irel pour venir à bout de ses joueurs de Silhouette ça ressemble vraiment à un jeu de cache-cache en fait c'est ça c'est Eric Irel qui court après Silhouette et Eric Irel aurait complètement gagné si le Yop avait lors de la première coopération de Soukouchou érodé érodé le Steamer justement puisqu'actuellement il serait déjà mort en fait grâce au point de vie à la Vitamax ils auraient pu le battre directement bon après il aurait le revenu par Master mais ça l'aurait déjà donné un bon avantage dans le combat ouais après il y aurait juste eu à faire tomber Master pour tuer deux personnages c'est ça surtout que Soukouchou serait revenu avec une Vitamax extrêmement diminuée donc il n'aurait pas pu être soigné derrière en plus malgré la résue enfin ça l'aurait j'y vais y arriver tu vas y arriver je vais en donner un gros avantage sur ce combat voilà c'est vraiment c'est vraiment une map couverte complètement de glyphes un aveuglement sur Camelot et vous voyez ils jouent l'entrave et ils ont raison silhouette pour aller chercher le match nul il faut réduire cette force de frappe des joueurs de Rick Erel et essayer de tenir le plus longtemps possible avec le soin les capacités de soin qu'ils ont à côté silhouette Snake qui revient à la charge il va peut-être pouvoir aller chercher chercher Soukouchou allez Snake Snake 11 PA 2 PM il y a moyen et carrément il vient chercher des dommages de poussée sur Light Echo maintenant c'est Light Echo qui est assez mal en points 1316 points de vie Light Echo et là il y a une mascarade encore ou pas j'en sais plus on en met des mascarades il n'y a plus de mascarade plus de mascarade donc il est vraiment très mal en points ce Light Echo mais il y a encore la gardienne l'archétype après ça va dépendre des pertes de PA de silhouette ouais allez 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 silhouette je sais plus quoi dire sur ce combat je sais plus quoi dire je sais que je vais laisser parler tutu je sais qu'elle a plein de choses à dire merci Ad tu peux faire comme Ad tu repasses à quelqu'un et donc je vais te laisser parler voilà exactement Ayu qui est motivé il en a plus de parler Ayu comment est-ce qu'ils sont passés tes vacances tiens Ayu très très bien c'était très sympa on était à Nice d'ailleurs Freeman est venu me voir quelques jours ouais bref on va passer là dessus parce que je pense qu'il y a des choses à ne pas raconter il y a des choses à ne pas raconter on a fait du parachute ascensionnel oh là non je veux pas savoir c'est la métaphore là je veux pas non non ça m'intéresse pas non j'ai bien bronzé il paraît on va arrêter on va arrêter allez la Liary Liary qui est un petit peu bloqué là elle a aucune ligne oh quoi que bah si il y a ses adversaires juste derrière non c'est double que je vois c'est double elle est invisible la Liary enfin il y a à nouveau visible maintenant au four je suis du côté de Dulette de la part de Zofixia une boliche à 600 puis une boliche à 700 on commence à y avoir du gros rush là en plus c'était sur Zem c'était sur Zem aïe il va râler pour l'instant Alistair s'en sort ils se sont soignés il y a Zem du coup qui est un petit peu mal en point il n'y a plus que d'un il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un mais autrement ils s'en sortent tour 4 d'accord Zem qui débuff ils s'en sortent bien allez 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 silhouettes 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 continuer il ne faut rien lâcher aller chercher le match nul c'est plus que dans 5-6 tours allez la coopération voilà c'est arrivé alors on va venir tec les mastervacs les moyens de le tenir ce match nul le coup de grand duc je parle du match nul mais la vita de Light Echo et de Master font quand même peur à voir ah oui mais bon il reste 5 tours c'est jouable à mon avis oui c'est jouable 5 tours à cet addur là sachant qu'ils ont du retrait PA qui se qui se faisait un peu se jouer d'eux au niveau de Ricarell puisque le Yop et le Sacris sont dans les glyphes ainsi que le Zobal d'ailleurs également alors Shadow qui tacle bien par contre Master Master qui ne peut pas l'idée oui tu vas les dire que même si l'un des joueurs de silhouette meurt il y aura toujours Master de toute façon qui sera derrière pour ressusciter il ne faudrait pas qu'il meure du Master par contre il booste ses invocations à sanglier pour voilà repousser déplacer Shadow et le Dragonnet qui tape bien sur ses deux adversaires alors ça va ils sont quand même mal en point même côté Ricarell Shadow tu as 2856 points de vie et Dark à 1729 au final Shadow c'est pas forcément un mal qui soit mal en point la punition parce que voilà il y a la punition derrière justement donc c'est plutôt un avantage pour Ricarell et voilà Mascarade encore une nouvelle fois ça va être la fin de l'Aiteko je crois que ça va être la fin il n'y avait pas beaucoup de pares il n'y avait pas c'est pas pour le final il y a à cause des glyphes et des retraits 465 points de vie sur l'Aiteko c'est chaud c'est plus que chaud c'est plus que chaud là ça en est bientôt terminé pour l'Aiteko malheureusement la Mascarade qui arrive au bon moment en renvoi de sort sur Master il veut assurer c'est le tout pour le tout pour Silhouette ils ont des adversaires au corps à corps de chacun des personnages de chacun des joueurs de Silhouette il n'y a plus vraiment de moyens d'esquiver la Sile à TP quand l'Aiteko qui n'avait pas encore été utilisé au tour 2 je crois donc il peut aisément relancer ce tour-ci du côté du Lethalister ils sont vraiment décidés à faire tomber Zem puisque Tufka a lancé sa fougue pour le rendre insoignable Zem n'a plus que 2600 points de vie ils veulent vraiment le faire tomber d'accord c'est un gros focus Master qui prend Master qui prend 324 points de vie c'est la mort de Master alors là tout accélère gros problème pour Silhouette vu qu'ils viennent de perdre leur résu et leur soin il reste encore Soukouchou pour le soin mais je doute que ça suffise Soukouchou qui a plus que 808 points de vie le nul va être très très dur à accrocher vraiment la Aiteko 465 points de vie Soukouchou 808 points de vie il y a Laliari qui est encore à 1800 mais même 1800 c'est pas énorme du tout ils vont devoir s'incliner ils sont sous mascarade ils vont devoir s'incliner là c'est joint de Silhouette je crois première défaite du tournoi pour Silhouette ils avaient déjà fait un match nul mais ouais première défaite je vous vois crier crier non Master non 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 Master il faut surtout tes coeurs de partout avec les qui iraient à côté Master est tombé est tombé sous vos yeux on s'en file de Master on pense surtout à ces cajoles parce qu'on avait parié sur le map et ça fait mal et bah du coup bravo tu tues mais oui moi j'avais dit il fallait pas parier si l'ouette on en a quel tour d'ailleurs on est aussi au 16ème tour on est aussi au 16ème tour de notre côté donc à voir comment le jeu va se dérouler il y a peut-être encore une trêve possible pour essayer de ralentir l'équipe de Rick RL ils peuvent gagner un tour avec la trêve pas sûr que ça permette quand même oh quoi que attend il reste quoi il y a 5 tours en fait là dans 5 tours c'est le match nul dans 5 petits tours c'est le match nul comment ils vont s'en sortir comment ils vont faire ils sont bien regroupés une nouvelle fois quand même une belle gestion des mouvements aussi côté silhouettes à chaque fois ils arrivent à se regrouper malgré le bazar qu'essaie de mettre Rick RL dans les rangs silhouettes allez l'alliary qui repousse voilà ses alliés on les repousse au loin le plus loin possible le temps de la mascarade au moins il faut se sauver il faut se sauver il faut aller chercher le match nul pour les points pour le serveur on me demande du nouveau pour Elioboros Farme je vais aller voir ça tout de suite oh la 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 qu'est-ce qu'il se passe Mayou la mort de Soukushu grâce à la punition de Soukushu j'étais en train de changer de musique je n'ai pas vu ah la la je crois que même le nul va être difficile à jouer pour silhouettes du côté de Farme du côté de Farme et dioboros c'est toujours du 4 contre 4 au 13ème tour il n'y a que le panda de Farme qui est un petit peu entamé mais sinon c'est assez équitable je crois que ces morts ils n'iront pas chercher nul silhouettes 16 tours il reste 5 tours tenir 5 tours avec 2 joueurs dont Light Echo qui est quasiment mort c'est injouable c'est injouable à moins vraiment de 5 tours exceptionnels mal comment il peut s'en sortir voilà Light Echo qui pose un gif d'immobilisation les armures qui sont quand même relancées sur l'Aliari aussi ils vont essayer de jouer de tanker le plus possible de tenir le plus longtemps possible ils ont quand même tenu 16 tours ils ont tenu 16 tours c'est pas rien Ganax qui me dit tu te fais même pas une nuit de silence pour ton ami master être canadien on pourrait on pourrait faire une nuit de silence bah s'il y a une trêve qui sort on fera une nuit de silence et on mettrai un tour de silence tiens tiens il y a une une séquoïade de la part de Zem sur lui-même pour se sauver ah oui si Zem sort la séquoïade c'est qu'il se sent vraiment menacé c'est qu'il se sent vraiment menacé High Dark ils peuvent venir à bout de ces joueurs de silhouette avant le match nul avant le tour 21 sans aucun problème et ça gliffe à nouveau un glit d'aveuglement qui est posé 2 PA restant pour Dark Dark qui lance sa mise en garde sur Snake on joue quand même la sécurité avec ses mises en garde on laisse rien échapper autour de l'Aliari qui ne peut que fuir je vois pas ce qu'elle peut faire de toute façon ils n'arriveront jamais à tuer ces 4 personnages en 4 tours il faut s'échapper voilà le réponsif sûrement pour voilà s'enfuir le plus possible et on invite autrui ah on invite autrui pour procéder dans le temps mais bon est-ce que ça va être suffisant peut-être c'est possible il faudrait que l'Aliari puisse elle aussi servir et il pourrait peut-être tenir comme ça un bout de temps j'ai pas vu où était la relance peut-être qu'elle l'a pour le prochain tour ça peut être un moyen ça peut être un moyen de tenir et l'attirance pour approcher Kaamelott d'autant que là l'Aiteko n'a pas bougé donc avec quelques boliches à mon avis surtout que la Dorobad a été lancée sur l'Aliari justement pour faire encore plus mal au dommage de pousser voilà les cabrioles enfin pardon les boliches qui vont suivre sûrement et la Mascarade donc là vraiment Kaamelott qui s'amuse avec ses boliches sur l'Aliari d'Aliari 114 points de vie L'Aiteko qui est sous un vie d'autrui qui peut encore tenir un petit bout de temps avec ses 511 points de vie attention à ne pas être spotted il faut jouer judicieusement là L'Aiteko il n'a que 3 PM un petit sort de zone et il sera trouvé sans trop de problème je pense avec seulement 3 PM ah la trêve qui est lancée la trêve qui est lancée ils vont essayer encore de gagner du temps gagner un tour ça c'est dommage quand même parce qu'ils perdent un tour d'un vie d'autrui avec ça quoi que ça a permis de sauver l'Aiteko ah bah non l'Aiteko était là dans tous les cas Ice Snake qui va continuer à jouer à l'anti et voilà les deux matchs de poussée qui vont venir à bout peut-être de l'Aliari et l'Aliari qui tombe l'Aliari qui tombe l'Aiteko qui redevient visible bien entendu ah tu t'aurais pas mis les sardines à tout hasard ah pas du tout non 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 parce que je vois il y a tout le monde qui parle de sardines pour la trêve j'ai l'impression ah parce qu'ils veulent les sardines pendant la trêve c'est ça ce serait un peu méchant quand même de mettre les sardines sur la mort de l'équipe de Silhouette non non j'ai du respect pour Master je ne le ferai pas je ne le ferai pas on mettra du Benny Hill on mettra du Benny Hill mais pas des sardines du respect pour Master alors le reste allez Shadow qui va venir chercher l'Aiteko et on va aller switcher sur Willet Alistair dans peu de temps parce que l'Aiteko va tomber 511 points de vie tour 18 ça va se finir au tour 18 probablement au tour 19 peut-être il y a la trêve qui est encore en cours mais des boliches de Camelot vont pouvoir faire des dommages voilà 2 poussées 497 points de vie pour l'Aiteko 180 points de vie c'est la fin de Silhouette première défaite les GG qui fusent dans le chat MasterA qui s'incline Silhouette qui pose genou à terre et c'est la victoire de cette équipe de Rick Erel 4 à 0 petit pincement au coeur quand même pour nos collègues mais c'est mérité c'est mérité pour la vie et c'est mérité